Comment ça va, Phil? Ça va, vous autres? Salut, Phil. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien gentil. Ça fait plaisir. Puis revenu au Québec, déménagement, comment ça se passe fin de saison? Dans le jus, en plus, avec les deux kids à la maison, la petite qui est arrivée, puis le petit Philippe-Édouard, lui, a trois ans, fait qu'il est bien, bien jaloux de la petite qui est là, fait qu'on va être dans le juice d'aplomb. Mais en tout cas, on va faire ça, la gueule. On touche au chalet pour relaxer, qu'ils disent. Oui, c'est ça. On ne relaxe pas avec des enfants. Tu es revenu quand, Phil? Tu es parti de la bourse, tu as laissé tes affaires, puis tu es revenu quand? Oui. On est revenu, ça fait à peu près cinq jours, je dirais. Cinq jours qu'on est... Non, pas vrai, six. Puis on est bien, mais c'est ça. C'est pas comme ça. On recommence à m'entraîner quand même. Oui, nous autres aussi. Ici, c'est la poche bleue. Il n'y a pas de menterie sur notre podcast. Non, je suis très content avec notre petite famille. T'as-tu le temps un peu, tu viens de revenir, ça fait pas longtemps, de juste faire, t'as la parole, on est une méchante année. T'sais, côté émotif, quand on regarde ta dernière année, c'est assez fou de prendre le temps de t'asseoir et de faire, on peut-tu prendre un dix jours? Ouais, t'as raison, c'est crazy, pareil. J'ai eu pas beaucoup de temps, je te le dirais, honnêtement, je te niaise pas, avec les kids, puis on a fait des rénovations ici, donc on a « move in », j'ai pas eu de temps, j'arrête pas, puis c'est peut-être correct de même aussi, mais j'ai repensé un petit peu à certaines choses qui s'est passées, puis il me semble qu'on est... T'sais, cette année, j'ai déménagé trois fois avec ma petite famille, genre, parce que... On a eu des problèmes là-bas, là, à plus finir. Mais heureusement, le hockey allait bien, mais en dehors, c'était tough. De repartir de Montréal, dans nos pantoufles, à aller à cinq heures et demie d'avion d'ici, à Los Angeles, avec ma petite famille. Dans nos gougoules. Ma femme est enceinte. En gougoules, ça, c'est plate. Non, mais t'sais, tout... C'est vraiment, c'était une énorme année, là. Pas juste sur la glace, genre, hors glace, encore plus, je te dirais. Mais je m'arrête encore pour y penser, c'était vraiment big, puis vraiment reconnaissant de pouvoir vivre ça aussi, là. Qu'est-ce qui était dur, tu trouves, admettons, en dehors de la glace? Parce que j'ai fait ça. Moi, j'étais là à Nimes. Ça a été dur pour moi aussi. C'est pas... On s'entend, on niaise avec la plage, là. C'est pas ça, là. C'est-tu le côté américain? C'est-tu anglais? C'est-tu... Ben, moi, personnellement, moi, j'ai adoré. J'ai joué à Chicago. J'ai joué dans le club école à Rockford pendant deux ans et demi. T'sais, j'ai adoré l'US. Mais je te dirais plus, c'est pour ma petite famille parce que quand j'étais à Rockford, Chicago, Marie, on n'était pas encore ensemble, mariée. Fait qu'elle ne me suivait pas. Donc, moi, j'étais by myself, là. J'étais tout seul là-bas. Puis là, c'était d'amener ma famille à... T'sais, la soeur, t'sais, la déracinette, ses pantoufles parce qu'elle, Marie, elle est vraiment là, elle aime ça, elle est à la maison puis elle est bien là-dedans. Donc, c'était la déracinette à la famille. Puis t'sais, c'était vraiment pour le mieux, elle est arrivée là-bas puis t'sais, c'était trippant, mais c'était juste genre, elle voyait une espèce de montagne, elle était enceinte, t'sais, je comprends, là. Mais t'sais. Puis là, moi, en même temps, j'étais venu de signer le plus gros contrat de ma vie puis j'étais, « Yeah, yeah! » Là, tu voyais ma femme à gauche qui pleurait, là. On s'en va où, t'sais. C'était comme... C'était comme triste. En même temps, c'était du hard work. On dirait que je ne voyais pas la big picture, t'sais, j'étais juste incontent, t'sais, de signer le contrat puis de m'en aller à un nouveau chapitre, t'sais. Puis là, c'est ça. Marie, il fallait qu'on travaille ensemble puis c'était beaucoup, là. C'était beaucoup. Ah non, c'est ça. Un déménagement, c'est pas jamais facile. Ah non, quand t'es habitué dans quelque chose, t'sais, c'est écœurant. Puis justement, tantôt, je veux qu'on reparle de tout ce qui s'est passé dans ta saison avec les Kings, tout ça, mais il reste que... Je pense que l'histoire aussi est le fun, d'où c'est la partie, comment ça a starté, puis t'sais, tu viens de victoire jouer pour les Tigres, que t'as retrouvé dans ta place. Tu t'en vas, tu te fais drafter. Première ronde à Chicago. Parle-nous un peu de tes débuts là-bas, t'sais, ton premier camp d'entraînement à Chicago. Comment tu te sentais? Comment tu voyais ça? À Chicago? Ouais. Allément, je me souviens que j'étais extrêmement stressé. J'étais vraiment pas pareil comme joueur. Puis il a fallu que je me fasse échanger à Montréal pour que je commence à faire hockey. C'est moins big un peu. C'est best-of-digre. Mais je veux dire, j'étais avec les Tays, les Marianas, ça. On dirait que d'être repêchant une place, je voulais vraiment performer à cette place-là. Puis je sais pas, j'apprenais vraiment à devenir un homme en même temps. Donc j'ai maturé énormément à Chicago pour pouvoir être prêt à Montréal pour longtemps après. Parce que les gens réalisent pas, c'est stressant d'être dans le vestiaire. Toutes les équipes ont des bons joueurs, mais tu viens de les mentionner. Toi, ton année, je pense que t'avais Panarin, King, t'avais Tays, Ossa. C'est-tu ça qui se stressait dans le fond, de manquer des Jeux ou c'était tout simplement intimidé par la Ligue nationale? Ouais, un peu des deux, je te dirais. Je me souviens de coach à Stickenville avec son sifflet et sa moutage un peu jaune en bas. Je me souviens. Je pense que c'était mon premier camp. Junior-major, tu fais beaucoup de passes par la bande. C'était comme un gars qui s'en va de main et il veut des hard passes sur le tape. Au moment donné, Kenville me regardait, je fais une passe par la bande. Kenville est sorti de main en blanc. Qu'est-ce qu'il fait lui le kid? C'était vraiment pas correct de faire ça. Ils veulent que tu me donnes des lasers sur le tape. J'en manquais souvent, j'étais tellement stressé. On dirait que je voulais trop bien faire tout de suite. C'est ça que j'avais de la misère à Chicago. Je voulais trop bien faire. Mon rêve était trop gros. Tu penses-tu que ça a rapport avec ton choix repêchage? Souvent, en premier ronde, les gens s'attendent que les gars vont faire 50 buts à 18 ans. Oui, c'est ça. Oui, mais non. Moi, j'ai été repêché 26e et 18e, il y en avait un qui était avant moi. C'était Mark McNeill. Moi, j'étais comme le deuxième premier ronde de Chicago. Ça a bien été pour l'autre. Un peu stressé, mais pas stressé. Tu dis son nom. C'est qui l'autre? Ah, c'est le comptable. Je pense qu'il y a une firme à Boston. et il t'agent du mât pour... Un bon jack, sérieux, un bon jack à sa défense. C'est aussi un bon jack. J'ai eu bien du fun. J'ai vécu avec lui d'ailleurs à Rockwood pendant deux années de vie. Un bon jack, mais... T'as-tu eu un rookie party? T'as-tu à Chicago que tu l'as fait? Rookie party, j'en ai plusieurs, mais pas juste le mien. Le tien, mettons. Le mien, c'était à Montréal. C'était la première année quand ça n'allait pas bien. J'étais arrivé, il restait 30 games à jouer. Subban était là encore. C'était à Miami. On était allé à Miami. C'était OK. L'ambiance, c'était ce que c'était. On était en bottom. Ça n'allait pas bien à Montréal. À Montréal, quand ça n'allait pas bien, ça n'allait pas bien. À Montréal, fait que dès le départ, j'avais une bonne... J'y goûtais comme fou à Montréal de la mauvaise façon, mais dès le départ, je sentais la vibe de comment ça affectait quand tu perdais. Mais c'était cool pareil. Je me souviens, je pouvais se lever. C'était bien basic. Pas rien de spécial. Ça a été quoi l'élément déclencheur? Parce que tu as toujours été un bon joueur de hockey, mais là, à un moment donné, avec le trio, ça a commencé avec Gallagher, Tatar. C'était offensif, il y avait des chances de marquer, c'était dans les deux sens de la patinoire. C'est-tu tout simplement de la prise de confiance ou c'est un entraîneur qui a changé de quoi? Je suis arrivé à Montréal. Là, j'avais plus de confiance un peu. J'avais joué 30 games, ça avait bien été quand même. J'ai signé un contrat de deux ans, un bridge. Je pense que Davey des Arnais s'est blessé et Gallagher aussi. Je pense qu'ils ont demandé si c'était Patcherady et Radulov. Je pense qu'on venait à Apache avec qui qu'ils voulaient jouer et j'étais rendu seul qui restait. Je me suis dit « Hey! » Finalement, j'ai joué avec eux autres la première année et ça avait été. On a fait une couple de points ensemble et ça cliquait. On a été en playoff. On a perdu le premier ronde contre New York mais on a été en playoff quand même. C'est là que ça a décliqué ma confiance comme un joueur et le plus ça avançait. Vous savez, c'est quoi le buzz? Non, parce que moi, elle n'a pas décliqué. Il a décliqué à Berlin. C'est vrai que c'est à la veille. J'adore sa face quand il est comme... Il est vaincu. Il n'est plus le baveur que moi, je pense. Non, non. Impossible, en effet. Comment, tu sais, tu disais tantôt que je n'avais pas trouvé mon swag à Chicago. Tu apprends que tu te fais trader à Montréal. Ça doit être stressant à ta barouette d'aller dans le marché à un gars du site. Comment tu as vécu ça? Comment tu as appris que tu étais changé à Montréal? Moi, je venais de louer un six mois de rent à Chicago dans un condo avec Marie. Marie était venue m'en rejoindre. On était en train de faire un poulet au Canberge dans le four. Il devait être bon l'est-tu, si tu te rappelles? Tu as tout assis dans le... Oui, mais je ne me souviens pas de... C'était un petit peu passé l'heure de la trade deadline. À quelle heure ça finit d'habitude? Trois heures, je pense. Ça fait vous? Oui, trois heures. En tout cas, sûrement un peu plus parce que j'étais à Chicago avec le poulet dans le four. Mais juste avant que j'arrive pour ouvrir pour voir le poulet, j'ai reçu en la tête. Non, ce n'est pas le dîner. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Oui, c'est pour ouvrir le poulet, c'est ça. Là, Stan Bowman m'appelle le GM de Chicago. Il me dit que j'étais changé et il me dit que j'étais à Montréal. Je capotais. J'étais le même avec le téléphone. Je ne sais pas ce qui se passe. Chicago, eux autres, ils s'en allaient pour la Coupe Stanley encore. Je m'en allais à Montréal, une équipe qui était en bottom. Moi, c'est juste ce que je voyais. Je ne voyais pas que je m'en vais à Montréal et que c'est une big entabarnouche. Même si on entendait juste les histoires pas d'horreur, mais ce n'est pas facile de se développer là. Après ça, Berger m'a appelé pour me souhaiter la bienvenue. Il m'a dit que tu joues demain soir à Toronto. Il me dit que tu as un fly demain à 6 heures le matin. J'ai dormi et je n'ai pas dormi. Il a flyé. J'ai joué ma première game contre Toronto à Montréal. Je me souviens Marie, elle shakait les gens comme jamais. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui shakait demain et elle était stressée. Elle en a l'enfer. C'est un autre monde. Quelle game était la plus stressante? Première avec Montréal ou première dans la nationale? C'est parce que Montréal s'est arrivé tellement vite. Tu n'as pas eu le temps de penser. Je pense que je te dirais première dans la NHL. Oui. Oui, c'est contre Edmonton. Oui. Parce que Montréal, je n'ai pas eu le temps de penser. Je n'ai même pas dormi. Dans ma tête, j'avais comme une excuse. Finalement, je n'ai pas eu d'excuse. J'ai bien joué. Quand tu oublies de penser, tu fais juste jouer. Des fois, c'est plus simple. Après ça, on a tous vécu ça avec toi. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mon but, ce n'est pas de causer un drame. Je veux savoir comment tu as vécu la dernière saison à Montréal. L'affaire des négociations et tout ça. Mon point, ce n'est pas savoir ce que tu as eu, comment offre, comment appels. c'est comment tu as fait pour garder ton focus et jouer bien comme ça en série quand tu savais probablement que c'était fini. Tu le stresses, il change de place. Il change de place. Son poulet, il est prêt. Tu t'en vas sortir du faux. Avec une question de même. OK. C'est question de la viande, ça? Pas de la Guinness. Ben oui, ma préférée. Ça, c'est écœurant. Bon, ben là, il vient de se placer très haut dans les invités de la poche d'eux. Avec une question de même. On va attendre de répondre. On va attendre deux, trois minutes et c'est un cas de tableau. C'est écœurant, ça. Il se lève et il se fait faire une petite mousse. C'est donc un charme, ça, comme ça. Ça, c'est une vraie bière. C'est la première fois que je jouais ça. La Guinness à la maison de même. Je n'ai jamais vu ça. Oui, non, mais c'est ça. On va poser des questions. Tu es un grand fan de Guinness? Non, pas du tout. Eh, voyons donc, man. C'est écœurant, ça. Ben, tu prends ça où? Guinness. Guinness, j'adore. Des reps. Des reps qui... Mais c'est cette année, c'est fraîchement fait de cette année. C'est hot en tableau. Eh, as-tu l'air bonne? C'est juste la placer, mettons, plus à gauche, un peu. Non, non, mais... Check, là. Eh, check ça. Eh, c'est tellement beau. Donc, ta question. Ouais, c'est ça. Eh, on s'en fout. On peut juste se regarder la bière. Oui. Ça ferait plaisir d'en plus une. Ah, c'est-tu m'as-en? Ouais. Eh, je vais boire ma poche bleue à canette. Elle est vraiment en bas de ma limonade. Ah ouais? C'était quoi ma question, déjà? Je suis comme déstabilisé. Je suis shaké bien. Tu vois, c'est ça qui fait que McDavid et McKinnon, ils l'ont jugé dans la tête de même. Sérieux? On sait même plus quoi faire, tu vois. Ouais, c'était comment t'as fait pour dealer avec cette situation-là? On peut-tu tout de suite couper le segment, l'envoyer partout? Parce que ça, c'est un beau moment pour nous autres. Ouais, comment t'as... Comment t'as vécu ça? Ouais, ma passe à la série du journal de même de la Guinness. Philippe Dano est changé à cause qu'il buvait trop de Guinness. C'est ça qu'on va sortir. Le secret. C'est pas la pizza. Guinness, ma bière préférée, c'est sûr. Ouais, hein? Guinness, ma bière préférée. Ah, ouais. C'est vrai que c'est... Regarde ça, qu'est-ce qu'il y a à l'air. Regarde-la. Ah, elle est belle. Ah non, c'était Carole. Mais c'est rare, on a aussi de la fût maison de même. Ah non, mais t'as-tu vu cette... Ouais. C'est malade, là. Non, non. Là, ça va changer à poche bleue, là. Les affaires de boire en canette, tu finis ça, là. Attends un peu. Comme ça, les gars. Ils vont pas aller se parmer. Ils vont aller se frapper de balles de golf. On va lui poser des questions crunchy, finalement, s'il va aller jouer au golf tout à l'heure. Il est type, le party. Il pensait rester à Montréal longtemps. Fait qu'il y a un terrain de golf. Il peut frapper des balles. Il y a une machine pour boire des balles. Allez-y, messieurs. Je vous le fais. C'est normal. Ah, j'aime ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est parfait. Maudit qu'on a bien fait de ne pas leur signer. Oui, c'est ça. Le gars, il est bon. Il est bon, puis il est drôle. C'est bien trop attachant. Sacrément. Ça n'a pas d'allure. Pose donc ton question. Non, mais c'est ta question. C'est ta question. À tout bout, tu poses la question. Il va chercher sa bière. Il montre la golf. Oui, oui. Pose la question. On va lui redemander. Comment est-ce que tu as fait pour vivre avec toutes ces émotions-là durant l'année passée avec le Canada? Il se tourne et il montre une Ferrari. Ça, c'était tough. C'est vrai, c'était vraiment tough. En plus, pendant la COVID, on ne pouvait rien faire. On ne pouvait pas sortir. Je ne pouvais pas me changer. Heureusement, j'avais ma famille et mon petit gars, Philippe Édouard. Ça, c'était huge. Mais on était comme enfermés. Personne ne pouvait sortir. C'était tough pour tout le monde. On ne reviendra pas là-dessus. Mais je ne sais pas, j'avais un charmage de plus. Je voulais vraiment honorer ma dernière saison. J'avais refusé l'offre du Canadien un an en avance l'été. On ne s'enjoignait pas assez. Le 5.5, ce n'était pas arrivé à ça. Ce n'était pas proche assez. Ce n'était pas juste ça. C'était le respect tout ensemble qui vient. Vous savez, c'est quoi? En bout de ligne, c'est une business et je n'en veux à personne. Ça fait partie de la guine. C'est un deuxième vlog aujourd'hui. C'est ça. Si tu allais prendre une crème lassée, c'était correct. Il aime beaucoup le chocolat belge, Marc. Je pensais pas rire de main avec ta limonade. Je pense que ce qui est le plus drôle, c'est qu'il est pincerré. Il rit semis. Est-ce que c'est lui le remplaçant de Réjean Terrebonne ce soir? C'est sacrément. Ça n'a pas d'allure. En plus, on a changé un leader drôle. C'est bon. Non, c'était tough et je voulais vraiment honorer la dernière saison de la bonne façon. J'avais vécu une année de contrat trois ans avant. Ce n'était pas pareil, mais je me souviens que ça a été tough. J'avais donné une challenge de pouvoir réussir cette saison-là et il n'y a vraiment aucune affaire. J'ai commencé les 25 premiers à la game, pas de but. Ça, c'était vraiment hard encore plus mentalement. Les boys, c'était là pour moi. À un moment donné, je me suis juste mis à arrêter de penser et je me suis concentré sur ma game à moi et ma petite famille. On a commencé à aller de mieux en mieux et en play-off, je me souviens en play-off, j'étais fatigué mentalement. Mentalement, oui, mais on perdait 3-1 contre Toronto et je me suis regardé dans le miroir. Je ne peux pas finir. On dirait que je ne me donnais pas assez. Je ne trouvais que je ne faisais pas ma job à 100% comme j'étais capable. Je me sentais de même. Je me souviens, j'ai appelé mon père et je n'ai pas à m'entendre du tout que je voulais cette période vraiment et je sais que j'avais une autre gear dans ma game et tout s'est mis à enclencher. Tout le monde a marché en même temps. J'ai shot-down les big blinds. Je n'étais pas tout seul évidemment. J'ai shot-down les big blinds en tant qu'unit et avec Carey Price et net. Tout s'est mis à marcher et finalement, on s'est rendu à la finale de la Coupe Stamnay et après ça, j'avais vraiment no regrets. J'ai vraiment honoré ma dernière saison avec du mieux que je pouvais. J'ai fini en ayant extrêmement de fun et en plus, on avait gagné à Saint-Jean contre Vegas. C'était débile. C'était vraiment des memories que je n'oublierai jamais. C'était carréant ce que vous avez vécu à Montréal. On le sait tous. En plus, c'est encore plus que juste la finale de la Coupe. J'ai une question. Tu dis que ton gars a trois ans. Penses-tu qu'il va avoir des souvenirs de ce run-là ou il était trop petit? Trop petit, je pense. Trop petit, mais c'est trop petit. D'après moi, on va l'offrir vers LA. J'ai un petit sentiment. Dans tout ça, à la fin, tu pensais-tu te ramasser à LA? Ou c'est une équipe que dans la... Non. LA, nous autres, moi, tu es contracté, tu parles un peu des équipes. Si tu sais entre les lignes, tu t'en vas, tu regardes un peu ailleurs. Moi, je trippais sur Vegas. Moi, Vegas, c'est rare. J'aimerais ça aller là. Toutes les fois, je jouais contre eux, ça allait bien. J'étais là. Puis là, en plus, c'était un défi ultra de pouvoir shut down les big lines quand on allait jouer contre eux autres en demi-finale, en finale de conférence, en fait. Puis, on a fait. Puis finalement, LA était vraiment hors de jeu. Puis, tu sais, LA me donnait pas ce que je voulais en tant que salaire. C'était genre, ben oui, ce que je voulais en tant que salaire. Mais genre, c'était tout ce qu'il venait avec. Il disait qu'il managerait d'une façon différente. Pas juste à partir dans ma zone, prendre le faisceur défensivement. Puis après ça, c'était pas juste de jouer contre les grosses lignes tout le temps. C'était genre vraiment de pouvoir m'amuser puis être un joueur de hockey qui a du fun. T'as-tu eu peur justement? T'as-tu eu peur que ça soit des paroles de gars de hockey qu'il veut t'avoir chez eux? Tu as un certain moment donné, t'as fait crise? Ouais, tu parles à l'ice. Ouais. Ouais, ben c'est sûr, t'sais, une business, une business. Mais à date, à date, je peux pas rien dire là-dessus. T'sais, tout ce qu'ils m'ont dit est arrivé, c'est sûr. Même plus, je te dirais. Je pense qu'ils ont été surpris et tout, t'sais. Tu vas chercher un joueur, oui, tu connais, mais ils ont été surpris quand même que je carre une coupe de Gaulle, c'est sûr. Une coupe. C'est normal, je pensais qu'une coupe de Gaulle. Une coupe. Non, c'est... Puis t'sais, l'histoire, c'est une business, mais Bergevin te connaissait de Chicago, t'amène à Montréal, la signature marche pas, tu t'en vas à LA, Bergevin s'en va à LA. C'est quoi? Tu sais, quand tu te croises dans le corridor, tu te dis, il te manque un million, mon Marc. C'est bon, hein, la Guinness? C'est bon. Il a bien appris si souvent à Montréal ça paraît. C'est bon. Non, ben, tu sais, oui, je pourrais le dire en riant, c'est drôle. Mais, sans rancune, je pense que, tu sais, dans la vie, il y a des choses qui arrivent et c'est pour le mieux, tu sais. Je dis pas que le mieux, c'était pas que je reste à Montréal, mais... Ben non, mais on va le dire, nous autres, t'es très, très bien. Où est-ce que t'es? Ouais, c'est sûr que c'était plutôt pour Montréal, mais je parle, tu sais, c'est pas juste ça, c'est juste... Non, non, je sais pas. Je pense que c'était la meilleure décision, la meilleure chose qui pouvait arriver, c'était ça, côté avec ma carrière, puis je pensais, tu sais, nous autres, on se basait vraiment là-dessus parce que notre vie à Montréal, tu sais, c'est le fun aussi. Ah, c'est ça. C'est d'autres choses, c'est sûr, mais côté familial et tout, à aider, c'est ça, c'est tout. C'est tout au resto, puis normal. Ben, au nom des partisans, puis on en parlait, Guillaume et moi, tantôt, on voulait te remercier pour le premier choix cette année. C'est bien fait. On l'a laissé scorer, Mathieu, vas-y, mon chum. Ça, j'ai hâte de l'entendre là-dessus, comment tu fais? Mais comment est-ce que, tu sais, je pense que tout le monde qui arrive dans un, on n'a pas eu la chance que tu as eu dans le sens de rentrer dans un joueur autonome ou ce que tu viens de connaître, une saison de fou, tu te rends à la finale, tu sais, tu étais dans le driver's seat, comment est-ce qu'on établit, c'est quoi les critères qu'on établit, puis c'était, tu sais, tu parlais de Vegas, mais c'était quoi les autres places que tu voyais puis pour quelles raisons? Moi, dans le fond, je voulais avoir, je voulais gagner, ça, c'est sûr à 100%. Je voulais arriver ce que j'avais vécu à Montréal dans la semaine d'acte de tout. J'ai oublié ce que je voulais dire. Ça avait l'air bon, en tout cas. Il faut juste prendre une gorgée. Dans ce temps-là, prendre une gorgée, on a fait ça toute notre... Ah, c'est bon, on va prendre une gorgée. C'est un live one, hein? Es-tu bien fait? C'est ça, puis... Ouais, Fred, ben oui, pas le choix. Pas le choix, en fait le même, pas le choix pour qu'elle soit Fred. Je voulais avoir un impact sur une équipe en pouvant prouver le joueur que j'étais vraiment à mon plus haut potentiel, puis c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire, puis c'est ce que L.A. m'ont donné la chance de faire et ont exploité mon potentiel d'une façon différente que j'ai été à Montréal. Qui est-ce qui t'appelle? Mettons L.A., c'est-tu Robitaille qui lâche un coup de fil? C'est Rob Blake? C'est comment ça fonctionne pour le fond de corps? Parce que je veux pas, t'étais dans leur première signature, t'étais sûrement le premier joueur qu'ils ont signé à ce montant-là. L.A., c'était vraiment les plus agressifs, puis c'est eux qui me montraient le plus amour, puis ils me montraient que j'allais être une pièce importante pour l'équipe, genre vraiment pour le long futur. Puis ils m'ont appelé FaceTime, c'était les premiers amis, ça commence à midi, je pense, ou 11h. Ils t'ont appelé FaceTime? FaceTime. Wow. Right away, Luc était là, il était autour de la table, Luc était là, Rob Blake, Todd McNeiland, puis Mark, en tout cas, l'assistant qui est mon épard, puis ils étaient tous là ensemble, puis ils nous montraient exactement ce qu'allait se passer, puis ils m'ont même montré les lignes pour les trois prochaines années, genre où ils me voyaient dans la charte. Fait que non, ils étaient vraiment A1, puis ils n'ont pas juste été A1, ils l'ont montré aussi, puis l'organisation est A1 aussi, ils ont été vraiment respectueux, puis à cause de ça, parce que L.A., c'était pas quelque chose parce qu'on était, il y a beaucoup de jeunes, moi je voulais gagner, je voulais gagner tout de suite, ils ne peuvent peut-être pas gagner tout de suite, mais ils ont le cran en moi, puis ils ne m'ont pas donné le choix, ils ne m'ont pas donné le choix. Puis vous êtes rentré en play-off pareil, ils ne sont pas trompés à quelque part? Oui, c'est ça, ils ne m'ont pas donné le choix, mais on était en play-off, ils savaient ce qu'ils faisaient, puis j'imagine qu'A1, la VDX-100, il va être aussi big. Tu as appris de plusieurs super vedettes, on les mentionnait à Chicago, ça représente quoi pour toi de jouer avec Andy Coppeter? C'est un autre centre gaucher qui est, on s'entend, c'est un modèle pour toi, ce gars-là? Oui, Copp, c'est sûr, il a gagné son hockey, puis tout, c'est une légende, il a deux coupes qui s'est amenées, c'est un christian joueur de hockey et tout. C'est pas la rapidité, mais c'est dans sa vision, puis ce qui dégage, il est très respecté aussi dans la ligue, puis il est fait ça, il est toujours constant, c'est vraiment un joueur complet, puis j'ai appris beaucoup de choses de lui en power play aussi, son poise, beaucoup de choses en deux contre un, ça lui a même appris beaucoup déjà, juste en le regardant, c'est pas en lui demandant, juste en le regardant, c'est beau à voir. C'est qui qui t'a accueilli là-bas? Tu sais, que tu dirais, lui là, je suis rentré, puis Chris, il est venu me voir, il m'a fait sentir à ma place? C'est un représentant de Guinness, il attendait avec la vanne, il est venu à la vanne, en avant de l'arène. Ben, Luc Robitaille était huge quand même, ça c'est sûr, il nous a aidé beaucoup, tu sais, il nous faut sentir qu'ils sont là, puis ils sont vraiment, mais sinon, en même temps, tous les boys sont vraiment chers, puis les vétérans qu'ils ont, tu sais, il y avait Dustin Brown, il y avait Kopey, il y avait Quickie, d'Orly, tu sais, d'Orly s'est blessé longtemps, mais tu sais, les boys sont vraiment accueillants, puis ça a été vraiment une transition facile côté sur le glace, puis dans la chambre. Moi, j'adore ça pareil, tu sais, ah, Luc, il nous a aidé pas mal, tu sais, que c'est un Hall of Famer, c'est un estiste malade, tu sais, le gars est tellement en fin que tu réalises même pas des fois ce qu'il a fait dans la Ligue nationale, tu sais, c'est comme on parle de lui comme si c'était, ouais, c'est ça, fait que le gars m'a accueilli à l'avion, je t'ai dit Krabby Toy, tu sais, c'est comme, c'est Karell. Ouais, non, c'est vrai que si tu y penses à moi, c'est Hall of Fame, puis c'est une légende. C'est fou. Puis as-tu vécu des affaires spéciales, tu sais, en dehors de la glace, rencontrer des célébrités, tu vas au restaurant, puis tu vois quelqu'un de connu, puis des choses de même, comme, d'après moi, d'Orly, il en vit pas mal des affaires de même, mais toi, en tant que père de famille, euh, lui, tous n'ont pas de famille. Ben moi, je le connais quand je jouais, il a 10 ans. Ah, ok. Les enfants, ils ont 10 ans. Peut-être 12. Trouve le bon, il fait juste trouver le bon chiffre. Non, c'est quoi la question, là? T'as-tu rencontré des célébrités, t'as-tu, t'as-tu vécu un événement où il y avait des acteurs, des actrices? Non, pas encore, en sérieux. J'ai pas vécu de grosses affaires de même, mais on est, une chose de sûre, c'est qu'on est toujours dans les restos, genre, c'est vraiment le fun. C'est comme, on est à Manhattan Beach, ça s'appelle, on est dans un petit village, genre, le monde se promène dans un golf cart, c'est pas compliqué. La première chose, j'arrivais là-bas, j'ai acheté un golf cart. Voyons donc! Ah oui! Après la maison, j'ai acheté, j'ai acheté le golf cart, je me promène dans un golf cart là-bas, on a un golf cart pis une pire, j'ai deux bans de bébé en arrière, pis il y a un bébé. C'était carré. Mais tu vas-tu à l'aréna de pratique avec ça? Non, parce que ça ne vaut pas plus que 26 000 à l'heure. Si je pouvais, j'irais là. C'était carré. Le golf cart avec les bans de bébé. Ouais, les bans de bébé, pis tout ça. C'était carré. Tantôt, Max t'a demandé la question par la bande, t'as comme glissé, mais t'as eu un challenge, pis des gros challenges de Matthews, McDavid, pis t'es comme devenu le shot-down guy de la Ligue nationale des vedettes, si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que t'es capable de t'ajuster à tout? Matthews est différent de McDavid, McChris réussit à faire ta job contre tout le monde. Qu'est-ce qui fait ça? En play-off, l'an passé, c'était vraiment les grosses lignes, genre ils jouaient vraiment tous les chiffres contre nous, mettons. Cette année, c'était un peu différent. Je trouvais McDavid, il jouait à chaque deux chiffres. On n'était pas matché tout le temps, mettons. Pis je me souviens contre Tempo et tout. Pointe, on n'a pas joué contre eux autres une fois en finale quand on était à Tempo. Donc ça, mais côté ajustement, c'est sûr que c'est toujours une différence. C'est deux joueurs différents. Matthews est vraiment plus complexe, je trouve. Quickhand, genre un gros body, genre dur à la rondelle. McDavid, c'est all about speed. Pis Quickhand, c'est the offense. Matthews était salide et tout défensivement quand même, c'est capable. Donc, je sais pas, c'est un challenge que je me donne, que j'étudie un peu, c'est sûr. Je sais à quoi m'attendre pis je sais pas, c'est un challenge que je me donne à chaque soir pis je trouve que c'était une belle job mais c'est quand même stressant pis demandant beaucoup d'être très chère sur tes tailles tout le temps, tout le temps. Fait que c'est ça. Mais LA, t'as-tu ce rôle-là un peu? T'es-tu forcé, veux, veux pas, t'as beaucoup de temps de glace? Ouais, j'ai ce rôle-là aussi mais on me permet plus de jouer, on dirait que je me permets plus, je sais pas si c'est peut-être mon mental, je me permets plus de jouer au hockey, t'sais, c'est comme genre j'ai moins peur de faire une erreur, peut-être que je suis moins sous la loupe, t'sais, peut-être que c'est ça qui me bloquait un peu, j'imagine, je sais pas, je sais pas. Non, c'est différent parce qu'on l'a tous vécu, quand t'arrives ailleurs, tu te sens moins observé, oublions les médias puis les partisanes, la famille, les amis, t'sais, on dirait que t'as moins l'impression qu'ils te regardent chaque petit pas que tu fais, c'est moins stressant, c'est différent un peu. T'as une relation assez étroite avec Nick Deslauriers, ça vient d'où ça? Ben, Montréal, on s'est connus puis nos femmes, ils ont des bonnes amies puis je suis parrain de son quatrième enfant à Colton, donc c'est là que ça vient de notre relation. OK, vous êtes connus à Montréal, vous connaissiez pas, moi je pensais que ça venait genre du junior ou une affaire de même, c'est vraiment arrivé à Montréal que vous êtes tombé de chum, les femmes. Pourtant, avec ce qu'il nous a dit de te demander, il avait l'air à te connaître pas mal, c'est pas vrai ça. Ah oui, ben non, on se connaît là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ben, vous habitez proche cette année, parce que j'ai joué à Nîmes, c'est pas loin d'aller puis à Nîmes. Non, c'est ça, on s'est vu un peu et tout, on est allé voir, on avait des super-fights, on est allé à Nîmes. Ah, c'est cool. On s'en venait à aller aussi. Ouais, non, c'est ça, c'est pas loin. Ça représente qu'un gars comme lui, admettons, pour toi, c'est son style de jeu puis tout dans la Ligue nationale. Ce qu'il a fait, toi, t'as un style de jeu, mais lui, ce qu'il a fait, on dirait qu'il est en train unique, sérieux, je respecte énormément sa game puis je le respect en tant que personne aussi puis je trouve qu'il amène un respect à la game énorme puis genre beaucoup plus que le monde peut penser puis moi, mettons, je le rends à mon équipe en ce moment, je serais vraiment, vraiment content. Puis je pense que c'est un gars de play-off et je sais qu'il n'a pas joué beaucoup de games en play-off mais je pense qu'il pourrait nous aider énormément, mettons, puis je sais pas, c'est le respect, tout le monde le sait quand t'es des lauriers dans le mind-up pour que tu fasses attention quand même, il n'est pas sale, il est vraiment square, mais genre, si tu fais quelque chose de pas correct, il va falloir que tu square avec lui, il va faire puis il va mettre ce respect-là énorme dans la game puis il a des bonnes mains, il a commencé, je pense qu'il était défenseur, ça paraît, il salue défensivement, il est capable de jouer en piqué, pour moi, c'est un joueur avec une grosse valeur, je le prends dans mon équipe d'un matin. On a annoncé aujourd'hui à Montréal la signature de Martin Saint-Louis puis on a comme dit que l'an prochain allait avoir un nouveau capitaine, je te donne deux choix, qui serait le capitaine du Canadien selon Philippe Dano l'an prochain ou Tailleul-Guillaume, je réponds pas à ça. Tailleul-Guillaume. OK, parfait. J'ai dit, je vais prendre le guess. Tu sais que pour un petit podcast de 4e trio, si tu nous dis le capitaine demain, nous autres, notre business, elle vient de monter. Pense à tes chums un peu. Juste de même. Moi, j'aurais de la misère à choisir. J'aurais de la misère à choisir. Ah oui, hein? Tu y vas pour la jeunesse ou tu y vas pour... Suzuki ou Edmondson. OK, oui. C'est vrai que c'est tough. Tu y vas pour la jeunesse ou tu y vas pour Garly, le vétéran qui se donne à chaque game. Il a du cœur. Il est signé pour longtemps. Il a toujours joué à Montréal. Je ne sais pas. Je ne sais pas sur quoi tu t'enlignes vraiment. Oui. C'est tough. C'est vrai que c'est tough. Parce qu'il y en a un qui a un contrat de 8, il y en a un qui a un contrat de 6. C'est pareil. On s'entend. Peu importe les performances. Il y en a un qui a 22 ans. Puis l'autre a 29, 30. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est dur d'être capitaine à Montréal jeune et tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont s'en venir. Moi, j'aurais vraiment une grosse interrogation. C'est vrai. C'est un tough call. Je pense qu'ils en ont une puis tout le monde en a une. C'est vrai que c'est dur de choisir entre Suzuki et Edmonton. Je suis d'accord. Il y a les gars, oui. Je ne suis pas juste fiaisé. Phil, on ne te dérange pas plus longtemps. On a un dernier petit segment super rapide. C'est trois questions. Il y a trois slides. Choisis une question sur la slide puis tu nous réponds à ça. Si tu n'as pas de réponse, j'ai pas de réponse, les boys, puis on passe à l'autre slide. C'est des petites questions faciles. Vas-y, Simon. Y'a-tu déjà fini ça bien? Expérience. Première journée au bureau, ton meilleur souvenir de hockey ou ta plus grande phobie? Tu en choisis une là-dedans. Je voyais avec les premières journées au bureau. Ça serait garant qu'ils me disent « Quand je suis rentré à Jardimable, chez Remax, à Victoriaville. » Première journée au bureau. Genre NHL? N'importe où. N'importe où. Première job. Comme souvenir de hockey, ça peut être « J'avais sept ans, je suis allé voir le Canadien. » Une première journée, mettons. OK, je vais dire, je ne suis pas intéressant là-dedans. On n'est tous pas intéressants là-dedans. Première journée au bureau, j'étais à quatre pattes, je cueillais des fraises. C'est ça, ma première journée au bureau. Tu vois, c'est intéressant. Ça, c'est une légende. Je m'excuse, mais c'est agréable. Après ça, pendant quatre mois, j'étais en valeur au EGA. En plus? Oui, je courais entre les paniers pour faire un peu plus de titres. C'était son training, les titres. Je courais la première semaine après ça et ça allait en bas par en bas. puis j'ai arrêté après ces années. Première journée au bureau, j'étais à quatre pattes au frais. J'adore ça. J'adore ça. Vas-y, Simone. Vas-y, je suis capable. C'est bon, c'est la même slide, Tommy, quand on lit. Non, c'est bon, il faut mettre un autre slide. Notre chum, je pense qu'il t'en boit ça. Vas-y, il me fait trop rire. Voyage, meilleure anecdote de voyage, ton meilleur souper à vie, whatever, t'es à Montréal, t'as soupé avec n'importe qui. Plus gros événements sportifs que t'as assisté à un UFC, un combat de boxe, whatever, ou un foursome de golf de rêve que t'aimerais faire? Ça va être plus gros événements sportifs. Oh, on va voir ça. Bon, mais là, c'est ce que je veux dire. Oui, mais... Il est comme déçu de sa réponse à moi de la dire. Déçu, c'est encore du hockey. C'est parfait. Yacoustan, B.S. Chicago, j'étais Black Aces. Ben, c'est ça. Mais genre... Tantôt, je checkais ton line-up, ton DB, pis tout, pis j'étais comme, Chris, il était là l'année de la Coupe des Hawks. Pis là, j'étais comme, étais-tu Black Aces? Ben, parle-nous-en, c'est vraiment intéressant. Ouais, j'étais Black Aces jusqu'à la fin. C'était le fun, Black Aces. On a eu du fun. Mettons, j'étais avec Ryan Hartman, Willy Polka, pis Zyvett Berg, 6 pieds 9, là, en tout cas. On a eu du fun en masse. On pratiquait tous les jours. C'était ma plus grosse saison d'arrivée, je veux me l'avoir. J'avais eu du fun cette année-là, vraiment. Pis on était Black Aces. On suivait l'équipe jusqu'à la fin. Pis ils se rendaient à chaque rond. On sortait, on avait du fun, là-dedans, presque le lendemain. Pis on a eu vraiment énormément de fun. À Chicago, en plus, c'était écœurant. Pis il y avait la Coupe de la Coupe de la Née, pis j'ai pu être là. Pis je me souviens, j'ai un attenté, j'étais avec la Coupe de la Coupe de la Coupe de la Née sur la glace. Pis il m'a dit, attends, il faut être pas là. Pis j'étais de moi, j'ai dit, non, je la toucherais pas tant que je la gagnerais pas moi-même. Je me souviens, j'ai fait ça, mais j'aurais dû y toucher. Ah, wow. T'as dit non à la Coupe de la Née, c'est la Coupe de la Née, c'est la Coupe de la Née, ça n'a pas d'allure, là. C'est la Coupe de la Née, elle me pose dessus. Elle me pose dessus, pis moi, j'ai les mains de même, je suis genre, héti, je fais quoi? Pis j'ai décidé de ne pas y toucher. Pis j'espère que ça va être la meilleure décision que j'aurais faite. J'espère. Pis ils m'ont donné la bague, par exemple. J'ai eu une bague, mon nom, tout. Sérieux? Vraiment, c'est que... Ouais, j'ai eu un m'ont donné la bague, c'est un beau geste, c'est le repas, ouais. Ça ressemble à quoi, la journée de la game, admettons, les gens le savent, l'alignement, les gars, c'est nécessaire, mais les Black Aces, qui sont comme le taxi squad, pour les gens qui ne connaissent pas le terme, c'est quoi la routine, admettons, à partir des cinq dernières minutes? Je pense qu'ils nous avaient dit à dix minutes de descendre, descendre sur la glace, mais je pense que, je pense que c'était... Non, ça s'est fini 2-1, pas de progression, non, ça. C'est à dix minutes, on avait descendu, genre, je pense que c'était peu importe le score, juste pour voir ce qu'il allait se passer, pis on était prêts, ils nous donnaient, genre, une pause pour aller sur la glace, là, parce qu'on n'était pas habillé en joie, nous autres. Il y avait juste deux Black Aces, c'était habillé en joie, pis c'était, c'était pas deux Black Aces, il y avait, dans le fond, on était six, il y en avait deux qui étaient habillés, pis quatre qui étaient Black Aces, les deux autres pratiquaient avec eux autres, pas nous autres. Fait qu'on a embarqué sur la glace, pis tout le monde, les gens étaient là aussi, c'était vraiment mémorable. Ça donne le goût pour le reste de ta carrière. T'as-tu la bague pas loin ou bien loin, le monde y demande, on peut se la voir. Le monde est caché bien loin. T'es caché où, dans quel tiroir, à quelle adresse? Même pas ici. La parade, est-ce qu'ils vous présents à la parade, ils vous ont invité à tout ça? La parade, pis tout, toute l'équipe, j'étais assez stale quand on était au Sunday Barrel. C'était Kane qui était chaud, c'était Crawford, c'est Scroo qui était le speech. tout le monde était chaud. Tout le monde était chaud. Et, ben oui, il y a Nordstrom pis Versity qui sont méchantés devant. Ah, c'est ça. And you cry and we dance and have a really, really, really good time. Take my hand, let's have a blast. Il y a une voix d'âme. On dirait Alune dans Hangover avec sa barbe. C'est un estique d'acteur. C'est un acteur. Hey, Phil, on avait une autre slide, mais je veux finir en force de même. C'était écœurant. Tu chantes bien. Moi, personnellement, Guillaume aussi, mais on veut te remercier parce que t'es un gars occupé, la famille, le hockey, grosse année. Pis je pense qu'à soir, on a découvert un côté de toi. On savait que t'étais une beauty, un leader, un bon joueur de hockey, mais drôle de même. Tu viens prendre une bière. On n'est pas trop loin. On est dans nos studios. Ça arrive ça de Montréal. Si jamais ça te tente, juste prendre une bière, relax. Max, on n'en parlera pas. Max, il y a un moins que c'est la glace quand on n'est en personne. T'es correct. Quand je bois, je suis pas gentil. Un jour, je vous coulerai une Guinness aussi. OK, j'aime ça. J'aime ça. Parfait. Je me mettrais en bédaine pour faire du surf derrière ton bateau. Tu vois, c'est quoi? On peut te montrer pourquoi tu vas avoir l'air dans 10 ans. Non, pas sûr. Merci à toi pis bonne saison. Merci beaucoup. Ça va, boys. Je ne sais pas. Ciao, bye-bye.